Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonjour à tous. En avril, ne te découvre pas d'un fil, dit un dicton. Surtout en un lieu non chauffé, et quand on est encore en fin de la lune de mars, qui sourit à travers les averses et prépare en secret le printemps, avant d'entamer, invoquons l'Esprit-Saint, afin qu'il nous aide à mieux comprendre la vraie nature de la crise apocalyptique que nous traversons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avait instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et de goûter ce qui est bien, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et puisque nous sommes au temps pascal et même encore en l'octave de Pâques, implorons aussi Notre-Dame par le joyeux chant du Régina Celi. Régina Celi, Rétare, Alléluia, Quioquemmeruissiportare, Alléluia, Résurixit, Sikudixit, Alléluia, Aura, Pronobis Deum, Alléluia. Cœur Sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. Cœur Immaculé de Marie, soyez mon salut. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. En cette vidéo, il va être répondu point par point, quasi phrase par phrase, à la tentative de Matthieu Lavagna et de l'abbé Matthieu Raffray de réaliser ce qu'ils ont nommé et pompeusement une réfutation définitive du cédévacantisme, d'où le titre prétentieux de leur vidéo. Le cédévacantisme définitivement réfuté. Ça va être plutôt la fête des Matthieu. C'est pourquoi la nôtre sera intitulée « Cédévacantisme, réponse point par point au Matthieu Lavagna et Raffray ou la fête des Matthieu ». Donc titre bien prétentieux et d'autant plus que tout au long, on constate que la l'abbé Raffray a étudié trop rapidement cette question et connaît assez mal le sujet et fait souvent de l'à peu près, ce qui apparaît dès la présentation faite sous la vidéo commençant ainsi. Donc c'est leur présentation. Depuis quelque temps est apparue sur les réseaux sociaux la thèse Cédévacantiste. Je crois que l'explication est de Matthieu Lavagna, ce qui s'explique davantage parce qu'il est encore plus jeune. D'abord, comme nous allons y venir, il ne s'agit pas d'une thèse entre guillemets, mais d'un constat argumenté. Ensuite, le « depuis quelque temps » montre que ces deux jeunes causeurs ne savent même pas que ce constat a été fait publiquement il y a plus de 50 ans, avant même donc qu'il ne soit né, notamment par des prêtres âgés et érudits. Il sera bientôt répondu à leur assertion prétendant ce constat, entre guillemets, « absurde » parce que c'est ce qu'ils disent, plutôt ce qu'ils prétendent. Quant à leur illusion et prétention qu'ils auraient, entre guillemets, définitivement réfutés par leurs vidéos, elle est au moins égale à leur aveuglement prenant de manifestes intrus modernistes pour des autorités légitimes, et la terrible crise apocalyptique en laquelle nous sommes plongés, soit pour une période normale, soit comme une simple crise passagère. Ils ont néanmoins le mérite d'avoir tenté de réfulter ce qu'ils tiennent pour, entre guillemets, une « absurde thèse schismatique ». Les plus âgés, mieux formés et informés, ont prudemment toujours préféré ne pas s'y risquer, usant soit de l'efficace, efficace à court terme, mur du silence, soit d'un rejet par simple affirmation, « Oh, ça vaut rien, etc. » un petit peu comme ils le disaient au début, mais enfin, au moins ils font l'effort d'essayer de le montrer. Soit par de publics manifestations de mépris affectés, car ils savent très bien aussi que, et on le voit par leur mal à l'aise, que malheureusement c'est la triste réalité. Le mérite donc de la tentative de ces deux jeunes causeurs revient au jeune Mathieu Lavagna, qui, en son ardeur et son amour pour la Sainte Église, qui paraît sincère, a cru avoir trouvé des arguments « définitifs » imparables, appuyés sur des données de foi, lesquelles sont juste en elles-mêmes, mais faussement appliquées, comme nous allons le montrer point par point. Ceci car son raisonnement est doublement en porte-à-faux. Premièrement, car il cherche à appliquer à des intrus de fait, des promesses faites et des assurances données au pape légitime. Deuxièmement, car il parle comme si nous étions en une période normale, paraissant méconnaître totalement, non pas quelques révélations privées, authentiques ou pas, auxquelles il fait seule allusion sur un ton moqueur, mais les prophéties multiples de la Sainte Église concernant la période finale. Il a donc fait une vidéo d'une durée du tiers de celle-ci, de celle qu'ils ont fait, qui dure à peu près 1h06 si je ne me trompe pas, tandis que la sienne fait à peu près 26 minutes, pour exposer sa tentative de démonstration « définitive », encore que dans sa propre vidéo, il n'a pas usé de ce terme. qui est donc certainement rajouté par l'abbé Raffré, dont la vidéo à laquelle nous répondons englobe tous les points et suit le plan de celle de Matthieu. Un des commentateurs de sa vidéo personnelle, qui l'a encouragé, lui a suggéré de la refaire avec l'abbé Raffré, en vue de l'asseoir davantage et de donner une plus large diffusion à son labeur. Matthieu lui a répondu que c'était une bonne suggestion. Il a donc fait voir sa vidéo à l'abbé Raffré, qui en a été satisfait, et a répondu favorablement à sa demande, d'où cette seconde vidéo faisant le tripe de la précédente et en reprenant et amplifiant l'argumentation et même le plan. Après cette introduction explicative, venons-en aux affirmations des deux Matthieu-Coseurs, et à nos réponses à quasi toutes et chacune de leurs phrases, les citant d'abord et y répondant au fur et à mesure. Donc je dirais Matthieu ou l'abbé Raffré, et pour marquer la fin de leur citation et le début de ma réponse, je dirais réponse. C'est d'une façon bien imparfaite, et il nous faut donc noter sur le plan technique que mon ordinateur n'a pas la capacité de gérer de lourds logiciels demandant beaucoup de mémoire vive. Il ne m'est donc pas possible de faire le montage qui serait souhaitable à partir de leur propre vidéo. Leurs affirmations seraient alors citées en les voyant et écoutant de leur propre bouche, en les insérant avant mes réponses. Si un des auditeurs de ma vidéo a la capacité et l'outillage requis pour faire un tel montage, et pouvait me l'envoyer, cela serait une appréciable amélioration qui remplacerait avantageusement ce qui est fait plus modestement en cette présente vidéo. Merci d'avance à qui le ferait. Après ce titre prétentieux, le cédivacantisme définitivement réfuté. L'abbé Raffré entame ainsi à 047. Je voudrais discuter de cette thèse, montrer son absurdité, l'erreur de ses arguments, pour clore définitivement ce débat. Réponse presque pas prétentieux, ce jeune clair. Quant à ce qu'il prétend absurde, voici ce qu'on a dit Mgr Lefebvre en une conférence faite aux séminaristes, le 24 février 1977. Ils n'étaient pas encore nés tous les deux. Donc Mgr Lefebvre. La question est donc en définitive, le pape Paul VI a-t-il été ou est-il encore le successeur de Pierre ? Si la réponse est négative, Paul VI n'a jamais été pape ou il ne l'est plus, notre attitude sera celle des périodes cédivacante. Cela simplifierait le problème. Certains théologiens l'affirment s'appuyant sur les affirmations de théologiens du temps passé agréés par l'Église et qui ont étudié le problème du, entre guillemets, pape hérétique. C'est-à-dire, si jamais ça arrivait qu'un pape tombe dans l'hérésie ou quelqu'un qui semble pape enseigne l'hérésie. Et qui ont étudié, donc je reprends Mgr Lefebvre, qui ont étudié le problème du pape hérétique, schismatique ou abandonnant pratiquement sa charge de pasteur suprême. Il n'est pas impossible que cette hypothèse, donc là il le tient encore comme une hypothèse, soit un jour confirmée par l'Église, car elle a pour elle des arguments sérieux. Nombreux, en effet, sont les actes de Paul VI qui, accomplis par un évêque ou un théologien il y a vingt ans, eussent été condamnés comme suspects d'hérésie, favorisant l'hérésie. Devant le fait que c'est celui qui siège sur le trône de Pierre qui accomplit ces actes, le monde encore catholique, ce qu'il en reste, stupéfait, interdit, préfère se taire plutôt que de condamner, préfère assister à la destruction de l'Église plutôt que de s'y opposer en attendant des jours meilleurs. Fin de la citation donc de Mgr Lefebvre, extrait de cette conférence, et qui a été publié en la brochure Réponse à diverses questions d'actualité, 24 février 1977. Or, il est à noter, tout particulièrement pour l'abbé Raffray, que parmi les séminaristes à écouter cette conférence se trouvait le fondateur de l'Institut du Bon Pasteur auquel se rattache l'abbé Raffray, à savoir l'abbé Philippe Laguerrie, qui a tout un temps penché vers ce constat et a même fait partie, avec son frère, de neuf séminaristes à avoir failli être renvoyés durant l'été de cette même année, 1977, pour la défense de ce constat. Finalement, la Providence a permis que, cette fois-là, ce soit ceux qui avaient demandé leur tête, à savoir quatre ou cinq professeurs à tendance libérale, qui ont dû partir, en entraînant derrière eux une vingtaine de séminaristes de la même tendance. Si l'abbé Raffray avait pris davantage le temps d'examiner plus précisément les motifs de ceux qui avaient déjà alors fait ce constat, en un temps où ils n'étaient pas encore nés, il y aurait sans doute regardé à plusieurs fois avant de parler avec légèreté d'absurdité. Quoi qu'il en soit, son estimation se trouve démentie tant par ces paroles de Mgr Lefebvre que par l'attitude, en ce temps, du futur fondateur de l'Institut auquel il se rattache. Dans la même veine d'une affirmation de soi-disant absurdité, plusieurs fois l'abbé Raffray parle comme s'il n'y avait que des laïcs peu compétents à faire le constat de cette usurpation du Saint-Siège. Or, ce ne sont que des clercs qui l'ont fait les premiers, avec cependant aussi quelques laïcs très érudits. Le premier à avoir osé publier un ouvrage démonstratif à ce sujet a été le Révérend Père Saenz Ariaga, jésuite mexicain. Il était alors un des rares maîtres en théologie dans le monde. Un prêtre âgé, canoniste qui m'a encouragé, me disait qu'il n'y avait plus personne de compétent pour faire passer ce grade qui est au-delà de docteur en théologie, et à une époque où les diplômes n'étaient pas calvaudés comme à présent. Le Révérend Père Saenz Ariaga a fait cette démonstration d'abord sans encore l'affirmer expressément, tout en le donnant déjà à entendre en son livre au titre, prenant en compte des fausses apparences que personne n'avait encore dénoncées publiquement, « La Nouvelle Église Montignana » en 1971, puis de façon explicite en son livre publié en 1973 intitulé expressément « Cede Vacante » C'est d'ailleurs à l'étude de ce livre que Mgr Lefebvre avait reçu, qu'il a fait allusion notamment dans la conférence citée plus haut. Par contre, moi-même et d'autres n'ont entendu parler du Père Saenz Ariaga qu'une fois que j'étais mis dehors, justement pour avoir fait ce constat. et avoir en quelque sorte agi en conséquence. De plus, ce même prêtre, dès la publication du pseudo « Novus Ordo Missae » et avant même qu'il soit rendu obligatoire au premier dimanche de l'Avent, fin 1969, il avait publié une brochure intitulée « La messe qui va être rendue obligatoire à la fin de cette année n'est pas catholique » Vous voyez un petit peu la lucidité et le courage de ce prêtre mettre en théologie. En outre, nombre des premiers prêtres résistants traditionnels les plus connus, tenez ou penchez vers le constat d'une usurpation du Saint-Siège, notamment pour la France, les Pères Barbara, l'Abbé Coache, l'Abbé Moureau, le Père Gérard des Lauriers, le Père Vinson, le Père Gaillard de Rennes et l'Abbé Son. Écoutons, écoutons à présent l'entrée en matière du jeune Mathieu Lavagna, qui donc est quand même celui qui a le mérite de cette tentative. C'est à 1 minute 30 de leur vidéo, donc Mathieu. Le CD Vacantise est une doctrine qui, hop hop hop, j'arrête tout de suite, non, je nomme. Ce n'est pas une doctrine, c'est un constat, avec démonstration certes à l'appui. En outre, ce sont nos premiers adversaires, que notre constat public gêné, qui nous ont affubli de l'appellation de, entre guillemets, CD Vacantiste. Et la réalité est que le Vatican et le siège de pierre sont usurpés par des intrus modernistes, et est donc, certes, vacant de souverain pontife légitime, mais occupé par des usurpateurs modernistes. Mathieu poursuit. Une doctrine qui, depuis, qui prétend que depuis Jean XXIII, il ne serait pas validement élu. Donc, on n'aurait pas à se soumettre. Réponse. Ce jeune homme prend le problème à l'envers. Ce sont des faits, des plus graves, qui font comprendre l'usurpation. Ce n'est pas possible qu'un pape légitime fasse ça, etc. Et amène à en déduire l'invalidité des pseudo-élections. Ce qui n'est donc pas un point de départ. À deux minutes de leur vidéo, l'abbé Raffré remet de l'ordre en disant. Ils disent que ces papes enseignent des choses contraires à l'enseignement traditionnel de l'Église, et donc qu'ils ne peuvent pas être papes, ne doivent pas être papes, pour montrer qu'on peut leur désobéir et même leur résister, à ce qu'ils appellent la secte conciliaire, moderniste, pour ceux qui suivent le Concile Vatican II. Ils vont essayer de démontrer par tous les moyens que, ce que nous on tient pour les papes entre guillemets, de la période moderne sont des faux papes, des usurpateurs. On voudrait répondre vraiment aux arguments. Il poursuit à trois minutes. Il y a plusieurs thèses, c'est des vacantistes. Mathieu enchaîne. Premièrement, les totalistes, entre guillemets, qui disent qu'il n'y a plus d'autorité en ce moment sur le siège de Rome. Réponse. Pire que cela. Il y a usurpation par des modernistes démolissant de l'intérieur des structures ecclésiastiques et occupant le Vatican. C'est beaucoup plus grave qu'une simple vacance. Mathieu continue. Deuxièmement, les, entre guillemets, cédés privationnistes. C'est la thèse matérialitaire, formalitaire. Pape sans autorité, restant matériellement sur le siège de Pierre. Théorie bizarre, dit-il. Réponse. Assurément, foutaise, entre guillemets, réfutée en 55 points d'opposition à la doctrine de l'Église ou du bon sens, en mon mini-catalogue, brièvement survolé en trois de mes vidéos. Vous trouverez des liens iranvoyants sous cette vidéo. À 4 minutes 41, l'abbé Raffré continue. Ils disent qu'il est pape, alors les guérardiens, mais n'exerce pas son pontificat, donc on ne lui obéit pas. Guérard était très intelligent, mais ses écrits sont compliqués à lire. Réponse. C'est un esprit confus et sa foutaise est remplie de contradictions. Entre parenthèses, elle avait, elle a été faite au départ pour sauver la tête des séminaristes les plus fermes. Pour pouvoir dire, oui, oui, mais on le reconnaît comme pape. S'entendu, matérialitaire. Et entre eux, mais bien sûr qu'il est papa, formalitaire. Matthieu poursuit. Troisièmement, courants cédés-vacantistes-apparitionnistes. Réponse. A. Lesquels ? Quant au genre apparitionniste, les multiples courants conciliaires en sont remplis. Dont, du reste, l'association à laquelle Matthieu se rattache. À cinq minutes, Matthieu parle de courants minoritaires. Réponse. C'est sûr que s'il tient que la vérité est en rapport avec le nombre, il a de quoi se rassurer, au moins sur cette question. Mais il a de quoi aussi s'inquiéter, puisque les pratiquants en France sont très largement minoritaires par rapport aux non-pratiquants. Ergo, Matthieu poursuit. Certains pensent que Saint-Pierre va apparaître pour remettre de l'ordre. Allez, c'est de côté. La plupart des cédés-vacantistes vont être soumis à un évêque. Réponse. Tiens. Mais il prétend plus loin que tenir que le nouveau rite est invalide, nouveau rite de sacre, impliquerait qu'il n'y en est plus. Il sait donc qu'il y en a en dehors des modernistes ? Que lui tient pour « valide » entre guillemets ? Matthieu continue. Et vont juste se contenter d'affirmer que le siège est vacant depuis Pilouze et donc rejeter les enseignements après Pilouze ? Réponse. Et rien de plus, imagine-t-il ? Matthieu. Cinquièmement. Les cédés-vacantistes solitaires qui ne sont soumis à aucun ecclésiastique et attendent la fin du monde. À 5 minutes 43 de leur vidéo, l'abbé Raflé prend le relais de Matthieu. Certains disent que c'est la fin de l'Église, qu'elle a disparu, car il y a un faux pape qui est l'antéchrist, c'est la fin du monde. Donc il suffit d'attendre que l'Église se termine et que la parousie advienne. Donc il n'y a plus d'Église. Réponse. A. Qui a dit qu'il n'y aurait plus d'Église ? On peut dire par contre, avec Saint Athanase, champion de la foi au Concile de Nicée, puis Patriarche d'Alexandrie. Ici, cette belle citation que je lis, adressée pendant que lui-même était caché à ces fidèles d'Alexandrie qui étaient obligés de prier chez eux, à défaut de pouvoir entrer dans les Églises qui étaient tenues par les Ariens à cause de l'Empereur Constance qui penchait aussi de ce côté-là. Donc Saint Athanase à ces fidèles. Que Dieu vous console. Ce qui vous attriste aussi, c'est que les autres ont occupé les Églises par la violence, tandis que vous, pendant ce temps, vous êtes dehors. C'est un fait. Ils ont les locaux. Mais vous, vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos Églises, mais ils sont hors de la vraie foi. Vous restez, vous, en dehors des lieux de culte, mais en vous demeure la foi. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le plus important, le lieu ou la foi ? La vraie foi, c'est évident. Dans cette lutte, qui a perdu, qui a gagné ? Celui qui garde le lieu ou celui qui garde la foi ? Le lieu, c'est vrai et bon quand on y prêche la foi apostolique. Il est saint si tout s'y passe saintement. Et un peu plus loin. C'est vous qui êtes heureux. Vous qui restez dans l'Église par votre foi. Vous qui tenez fermement au fondement de la foi qui vous est parvenue de par la tradition apostolique. C'est eux qui s'en sont détachés dans la crise présente. Ainsi donc, plus ils s'acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l'Église. Ils prétendent représenter l'Église. En réalité, ils s'en expulsent eux-mêmes et s'égarent. Et cette dernière phrase si consolante pour ceux qui y voient clair. Les catholiques fidèles à la tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. Fin de la citation de saint Athanase. À 5 minutes 55 donc presque 6 minutes, Matthieu poursuit. Ce qui implique de nier l'indéfectibilité de l'Église. Devant être visibles et hiérarchiques jusqu'à la fin des temps. Réponse. On dirait qu'il n'a jamais entendu dire que la Sainte Écriture annonce qu'en la période finale, il y aurait l'abomination dans le lieu saint, l'abolition du saint sacrifice de la messe, des loups déguisés revêtant l'apparence de brebis. En outre, la Sainte Église catholique ne risque surtout pas d'être visible par de public hérétique et apostat. « Recevant le signe de Shiva, un faux dieu, sur le front, baisant le Coran, accueillant dans les jardins du Vatican l'adoration de l'idole Pachamama et ensuite son introduction en procession dans Saint-Pierre de Rome, etc. » Malheureusement, on en a tous les jours des nouveaux exemples. À six minutes, l'abbé Raffré prend le relais. On montrera que ces positions ne sont pas sérieuses, pas compatibles avec la foi catholique. Ils ne sont pas d'accord entre eux depuis quand le siège est vacant et comment on sortirait de ces situations de l'église, de l'église. Réponse. Ce qui n'est pas sérieux, c'est de prétendre que de publics hérétiques et apostats pourraient être et seraient les autorités légitimes. À six minutes quarante-cinq, l'abbé Raffré continue. Le CD vacantisme est un ensemble de positions contradictoires les unes avec les autres. Il n'y a donc pas de doctrine commune à laquelle on pourrait répondre aux arguments. Réponse. Il ne doit pas connaître ma démonstration des six voix démontrant par la doctrine de l'église le surpassion présent. Voir les vidéos dont les liens sont mis en dessous de cette vidéo. À six heures cinquante, il continue. J'imagine déjà que certains, pour faire du buzz évidemment, sur internet, vont mettre « Réponse à l'abbé Raffré ». Réponse. Toujours aussi modeste. Il continue. En disant, vous n'avez pas répondu exactement aux arguments. Mais impossible, car autant d'arguments que de personnes différentes. Réponse. Ce n'est pas une caricature en faussement et vaguement que vous risquerez de répondre avec précision. Ce qui va quand même essayer de faire sur pas mal de points ensuite. À sept minutes vingt, toujours l'abbé Raffré, « Je m'étais abstenu jusqu'ici, donc de traiter de cette question, car ce sont des arguments pas du tout intéressants. » Réponse. Il va dire le contraire un peu plus loin. Toujours l'abbé Raffré. Pas du tout intéressant et destructeur de l'esprit de l'Eglise. Réponse. Ceux qui s'opposent à l'esprit de l'Eglise sont les modernistes qui ont tout chamboulé. C'est comme si nous, par notre constat, on était responsable de ce qui se passe. C'est grotesque. Ce qui se passe, c'est les modernistes qui le font, qui démolissent tout. Nous, on ne fait que constater. Et là, à sept minutes quarante, l'abbé Raffré va dans le même sens d'essayer de déconsidérer à l'avance, comme il avait parlé d'absurdité. Voilà ce qu'il dit. La plupart ayant un esprit très sectaire, cherchant à défendre cela pour des intérêts personnels. Eh oui, et puis quoi encore ? Gagner de l'argent ou attirer du monde avec une mentalité de gourou. Pouf. Pouf. Minable procès d'intention. Du reste, Matthieu intervient pour le corriger en l'invitant à ne pas faire un procès d'intention. Mais si on voulait attirer du monde, on irait dans le sens du courant. Et là, on aurait effectivement du monde. À huit minutes dix, l'abbé Raffré continue. Et là, il rentre un petit peu, commence à rentrer un petit peu sérieusement dans le sujet. Je fais quand même cette vidéo à cause de la situation de Christ dans l'Église qui est réelle. Réponse. A. Tout de même. Il continue. Et de déclarations d'autorité, ou du moins ce qui tient-elle, parfois très troublantes et même graves. À cause de cela, ce mouvement prend de l'ampleur car beaucoup disent que c'est la seule solution. Réponse. Donc, pas si minable comme il a essayé jusqu'ici de le faire croire en l'affirmant gratuitement. À huit minutes quarante-cinq de leur vidéo, l'abbé Raffré continue. L'argument principal est premièrement pape hérétique. Un pape hérétique ne peut pas être pape, car en ce cas, il perdrait automatiquement le pontificat. Matthieu intervient en cherchant à faire une définition de fait très imprécise et relative de l'hérésie. C'était à neuf minutes. À dix minutes quarante-cinq, l'abbé Raffré part dans l'échappatoire de simple lapsus possible, pour excuser les usurpateurs. A onze minutes, il continue. Pour être hérétique, il faut être déclaré tel par une autorité. SIC. Nouvelle énormité. Matthieu le corrige en précisant aussi qu'il faut et suffit de savoir que c'est condamné comme une hérésie. Réponse. En fait, que c'est contraire aux données révélées explicitées par l'Église. À onze minutes quarante de leur vidéo, l'abbé Raffré revient au côté subjectif. Aucun des papes récents n'a déclaré ne pas être catholique. Réponse. Luther non plus. Au moins, en tout cas, pas au début. À onze minutes cinquante-cinq, Matthieu le corrige encore en disant qu'en un tel cas, ce ne serait plus de l'hérésie mais de l'apostasie. Bon. Il faut que ce soit le jeune laïc qui reprenne le clair pour lui dire, et là vous êtes en train de confondre avec le cas de l'hérésie et le cas de l'apostasie. Alors, l'abbé Raffré cherche à retomber sur ses pieds. Aucun pape n'a professé autre chose que la religion catholique. À 12h05, Matthieu fait une nouvelle correction en ajoutant du moins dans le cadre du magistère. Après, on peut débattre si un pape a dit une erreur dans tel discours privé. Réponse. Matthieu est jusqu'ici plus réaliste et, entre guillemets, sincère ou honnête que l'abbé Raffré. Plus loin, ce sera l'inverse. Matthieu continue. Je soutiens la thèse, je mets entre parenthèses ce qu'il fait en marchant quelque peu sur des œufs. On ne le sent pas trop à l'aise. Donc, je soutiens la thèse que, dans le cadre du magistère, les papes postconciliaires n'ont jamais enseigné, formellement, l'hérésie. Réponse. Et peut-être quand même, au moins matériellement alors ? À 12 minutes 35 de leur vidéo, l'abbé Raffré, même si un pape disait quelque chose de faux, qui peut décider qu'un pape est hérétique et perd son pontifica ? Ce à quoi Matthieu précise. Pas des laïcs, mais les autorités ecclésiastiques compétentes pour en juger, à savoir les évêques. L'abbé Raffré enchaîne. Un laïc le faisant, ça implique forcément de l'orgueil. Il continue. En outre, il y a le principe que le siège suprême n'est jugé par personne. Réponse. Cet adage, prima sedes anemine iudicatur, a une suite que, évidemment, il omet. nisi d'epriendatur, a fide devius, c'est-à-dire ne peut être jugé, sauf s'il est pris comme ayant dévié dans la foi. En un tel cas, ce ne serait pas un pape qui serait jugé, mais quelqu'un passant pour tel, ou ne l'étant plus. Et dans le cas présent, quelqu'un ne l'ayant jamais été. En plus, cela relève de la nature même, tant de la papauté que de l'hérésie publique et de ses effets ipso facto. Il peut donc être montré déjà jugé, Jean 3,18 et d'autres adages à ce sujet qui se trouvent dans le sixième décret de Gratien, cause 14. « Non potes exui yamnudatus » c'est-à-dire celui qui est déjà nu ne peut être dénudé. Il a déjà perdu la charge et tout ça, mais il a encore peut-être la peau de brebis sur le dos, donc il faut le dénoncer pour que ça soit clair pour tout le monde. A 13 minutes 45 de la vidéo, de leur vidéo, l'abbé Raffré reprend la tentative de rabaisser, être dans son salon, dire que le pape aurait dit une hérésie, et je décide que ce pape des plus papes est absurde. Réponse. C'est cette caricature qui est grotesque. On ne décide rien du tout. On ne fait que constater la triste évidence. Signe de Shiva, baiser du Coran, adoration de l'idole Pachamama dans les jardins du Vatikin, avant introduction solennelle de l'idole en une procession à Saint-Pierre, Panthéon d'Assise, prière entre guillemets en la mosquée bleue d'Istanbul, tourner vers la Mecque, etc. Ce que ne saurait faire un vrai catholique, et donc a fortiori encore moins un vrai pape. Ça n'a aucun sens. Surtout pour un catholique ayant un minimum de croyance dans les promesses de l'indéfectivité de l'Église. Réponse. Précisément, ces promesses impliquent que cela est incompatible avec la papauté et qu'on a donc affaire avec des imposteurs, des intrus, des infiltrés pour détruire de l'intérieur des structures ecclésiastiques. À 14 minutes de leur vidéo, l'abbé Raffré continue. La thèse disant qu'un pape qui dirait une hérésie n'est plus le pape, n'est pas non plus un dogme de foi. Matthieu rajoute. La thèse de Bélarmin. Réponse. Non. La sentence unanime des pères, saint docteur et pape, en ayant traité, comme saint Robert le démontre en les citant. Et pour le montrer mieux, je vais citer justement un passage de saint Robert. où il le montre expressément, donc saint Robert. C'est la sentence de tous les anciens pères qui enseignent que les hérétiques manifestes perdent aussitôt toute juridiction. «Ecces sententia omnium veterum patrum, qui docent héréticos manifestos mox, amitere omnem juridictionem ». Finalement, les saints pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Église, mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique. «Denicue santipatres concorditaire docente, non solume réticos et se extra ecclésiam, sed et se amipso facto carere omni juridictione et dignitate ecclésiastica ». Et puis il cite divers auteurs pour le montrer. Saint Cyprien, livre 2, lettre 6 dit « Nous affirmons qu'aucun hérétique n'a ni pouvoir ni droit ». Saint Opta, livre 1 contre Parménium, enseigne que les hérétiques et schismatiques ne peuvent avoir les clés du royaume des cieux ni liées ni déliées. Saint Ambroise des Penitentia, livre 1, chapitre 2 et Saint Augustin en Quiridium, chapitre 65 Saint Jérôme, lettre contre Lucifer de Cagliari ou plus exactement, pas contre cet évêque qui était déjà décédé mais contre ses disciples. Le pape Saint Célestin Ier, lettre à Jean d'Antioche et lettre aux clercs de Constantinople. Le pape Nicolas Ier, lettre à Michel, enseigne la même chose. Saint Thomas d'Aquin, secunda, secundé, question 39, l'article 3, enfin, expose que les schismatiques perdent aussitôt toute juridiction et que ce qu'ils tentent de faire en se basant sur quelque juridiction que ce soit est nul. Saint Robert Bélarmin des Romanais Pontifichés, 2, 30. Matthieu prend la suite, que s'il arrivait, alors il dit c'est la thèse de Bélarmin, il va lui faire dire exactement le contraire de ce que le Saint Docteur dit. Saint Robert Bélarmin dit que s'il arrivait qu'un pape tombe dans l'hérésie, il devrait être déposé. Réponse, c'est incroyable. Il fait adhérer ce Saint Docteur à la thèse du Déponnène Douzès qu'il réfute et qu'il réfute en toutes ses nuances. Matthieu poursuit, devrait être déposé par les évêques après avoir été corrigé deux fois par les autorités compétentes quitte à être déposé ensuite par l'ensemble du collège épiscopal. Réponse, il le fait adhérer à la thèse qu'il réfute, énorme. Déformation radicalement opposée aux explications contraires du Saint Docteur qui expose le Déposé Douzès Ipsofacto, comme on l'a vu déjà dans la citation qui a été faite plus haut. A 14 minutes 40 de leur vidéo, l'abbé Raffré tente de mettre de côté la très gênante bulle, enfin très gênante pour eux évidemment, bulle du pape Paul IV solennellement appuyée en plus par Saint Pie V. Donc l'abbé Raffré, très bon exemple de mauvaise foi, c'est ce qu'il prétend pour ceux qui citent la bulle de Paul IV. Car Paul IV parle des hérétiques notoires, donc de ceux qui ont été déclarés tels, par une autorité compétente. Réponse, cet contrat, il parle des hérétiques publics manifestes, constatés tels, comme on l'a vu faire aussi par Saint Robert. L'abbé Raffré poursuit, ce qui n'a jamais été le cas, en tout cas très difficilement, pour les papes actuels. Réponse, quels aveugles, devant tant de faits et de déclarations opposées à la foi et à la tradition. Et pas seulement en parole, mais encore plus en actes. L'abbé Raffré, et de plus, car ce n'est qu'une bulle législative et non magistérielle qui enseignerait une vérité de foi, qu'une déclaration, c'est qu'une déclaration simplement. Réponse, cet contrat, cela relève de la nature même et de l'hérésie publique et de ses conséquences. Voici la réponse de Saint Robert-Bélarmin à une argusie toute semblable à celle que l'abbé vient de sortir. Citation donc de Saint Robert-Bélarmin Ce que certains répondent à cela ne repose sur aucun fondement. Que ses pères s'appuyaient sur la loi ancienne, tandis qu'aujourd'hui, par décret du concile de Constance, je précise que c'est de ce concile que sont issus dans le Code de droit canon les canons 2258 à 2267, fin de ma précision, continuation de la citation de Saint Robert, « Seul perdrait leur juridiction ceux qui sont nommément excommuniés ou qui assaillent des clercs. » J'affirme que cet argument n'a aucune valeur, car ces pères, en déclarant que les hérétiques perdent leur juridiction, ne citèrent aucune loi humaine qui, en outre, n'existait peut-être pas en ce pour cette question, mais argumentées sur la nature même de l'hérésie. « Non allégante ou la jura humana, sed argumentantur ex natura hérésis » Le concile de Constance ne traite que des excommuniés, c'est-à-dire de ceux qui ont perdu leur juridiction par une sentence de l'Église, tandis que les hérétiques, avant-maîtres d'excommuniés, sont hors de l'Église et privés de toute juridiction, car ils se sont condamnés par leur propre sentence comme l'enseigne l'apôtre, Tite 3.10, c'est-à-dire coupés du corps de l'Église sans excommunication comme l'explique Saint Jérôme. À nouveau Saint Robert dans le « Des Romano-Pontifichés » 2.30. À 16 minutes de leur vidéo, l'abbé Raffré essaye d'insister. « D'ailleurs, elle a été abrogée par des textes successifs. » Réponse incroyable, quoi. Il n'y a aucune abrogation, aucun texte qui dirait cela. « En outre, elle a été décrétée à perpétuité, étant fondée sur la nature même des choses. » L'abbé Raffré continue pourtant. « En particulier le texte de Pidouge sur l'élection du pape, qui le dit clairement en citant le texte. » Réponse. C'est incroyable. L'énorme affabulation ou mensonge que voilà. L'abbé Raffré continue. « Et disant qu'il est abrogé et qu'aucune personne ne peut être empêchée d'exercer un office parce qu'il aurait été auparavant hérétique ou schismatique. » Réponse. C'est un vrai roman feuilleton. Cette constitution sur l'élection du pape, en outre, est de Saint-Pilice. Elle a été reprise mot à mot par Pidouze, qui n'en a changé qu'un détail pratique en un seul paragraphe. Et Saint-Pilice lui-même n'a fait que mettre en un seul document structuré toutes les dispositions antérieures déjà pratiquées depuis des siècles. Et cette énorme déformation de l'abbé Raffré est issue d'une grave confusion entre le cas de cardinaux qui seraient sous une simple censure ou même d'excommunication mineure, selon la distinction qu'on a vu faire juste avant par Saint-Robert Bellarmain, et maintenu en ce cas comme électeur. Mais cela ne concerne nullement le cas de ceux qui seraient tombés dans le chiffre, l'hérétisme, l'hérétisme ou l'apostasie, qui eux ne peuvent validement ni élire, ni être élus. On va revenir dessus après. C'est à 16 minutes 40 de leur vidéo, l'abbé Raffré prend l'exemple d'anglicans convertis, admis par le pape dans le clergé en étant ordonné et sacré. Réponse. C'est passé sophistiquement du cas d'un actuel hérétique public à celui d'ancien hérétique converti et devenu catholique et ordonné ensuite. Un cas qui est différent aussi de celui encore plus grave, de catholique tombé dans l'hérésie. Car quand on est dans le schisme et l'hérésie, on part avec un handicap. Tandis que quand on est dans l'église, on n'a aucune excuse de tomber dans le schisme et l'hérésie. A 17 minutes 09 de leur vidéo, l'abbé Raffré continue en posant cette question. Y a-t-il des exemples historiques de pape ayant dit des choses hérétiques ? Réponse. Passage du cas d'intrus élus entre guillemets qu'en apparence et invalidement, puisque même étaient déjà hérétiques ainsi que les pseudo-électeurs, au cas de pape légitime. Alors la question a été posée pour donner le témoin et la suite à Matthieu qui enchaîne. Deux cas sont souvent présentés. Honorius aurait soutenu une hérésie en une lettre, non en un acte magistériel. Or, ce qui compte seulement, c'est que le pape enseigne à l'église universelle comme devant être cru. Réponse. Il confond le domaine de l'infaillibilité pontificale avec l'impunité s'il y avait hérésie publique par ailleurs. La question d'Honorius, on l'a traité sur notre site Michael pour montrer qu'on lui a fait dire ce qu'il n'avait pas dit. L'abbé Raffré ajoute. Et Jean 22, pour la question de la vision béatifique, l'abbé, pardon, Matthieu précise lui-même que cela n'était pas encore tranché et que Jean 22, en tant que docteur privé, s'est laissé convaincre que c'était le contraire qu'il faut tenir avant que cela ne soit défini par son successeur.